... ... ... C'est le docteur Ramathasi Sokrio qui est là, qui nous appelle depuis les États-Unis dont Arahaforima Aikoshone elle est une filière onutrice de cette radio L'OM duane duane de représenter le gouvernement c'est une soutenre engagée donc je pense qu'ils m'ont jamais à Amata Bamassi, je n'ai pas d'explication là. Mais à Amata, il y a une question qui est posée, est-ce qu'il y a un diamant à Koutou ? Et comment me soutient ? C'est vrai qu'il y a un peu un peu plus de Cameroun où on a fallu tout le monde parce que la majorité du peuple malien ne parle pas le français, c'est normal. C'est un petit peu difficile pour certains, mais je pense que moi, en tant qu'animateur, peut-être que moi, je parle un petit peu plus sur le Bambara que les autres. Mais il y a une question qui est-ce qu'il y a un diamant à l'intervention en français ? Oui, oui, le président de la France là-bas, il s'est qu'a traduit comme ça. Mais moi, je trouve qu'on parle trop de français au Mali à un peuple qui ne parle pas français. Même le président est victime de cela. Nous sommes tous génères avec un français pour déjà à Koumana. Mais c'est ce qu'il faudra dire. Tout le monde là, on cherche des solutions aux cieux, dans les cieux, pendant que les solutions, les solutions, c'est encore dans le même temps il y a un peu plus. Comment vous pouvez imaginer qu'il y ait dans un pays où il y a un peu plus à Koumana, avec 73 moukana, diamante aux femmes, avec ce qu'il y a qui a fourni à Koumana. Comment vous voulez que les gens puissent être éveillés même ? Et comment vous pouvez avoir un éveil de conscience ? Pour moi, c'est déjà révoltant. Je pense que l'économie est la foule. Parce que je vais me dire dans quelques secondes. Mais c'est quand même il faudra. qu'il y ait un peu plus à Koumana. Il y a un peu plus à Koumana. j'ai vu que mon petit marié ça va être un politiciens où ils parlent français beaucoup parce qu'ils n'ont rien à dire parce que les politiciens n'ont pas de truc concret à dire je voulais aborder trois sujets non 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 on parle du président de la république vous parlez de la base voilà le problème est mis communication en effet dame n'aille à l'afrique n'y ré à être au courant du minuit donné qu'à bâmanan quand il est le même si c'est 50 50 30 pour cent 50 pour ça ça peut aller ne fait pas 80 pour ça 20 pour cent c'est jamais bon à 50 mètres ou qu'en cas à bébé bâmanan n'a même d'eau et toi encore d'automne je comprends qu'il ya des gens qui parlent pas bambara off quoi je comprends cela pour elle la donne au niveau à la matinale à la matinale pour clore ce sujet pour clore ce débat pour clore ce débat moi je vous promets n'est qu'il n'y a pas de taille et n'y en a à l'auditeur l'oubain n'a ni courrier n'y en a ni mèche ça ma guerre n'y en a ni plus à l'idée qu'il faut qu'il faut qu'il n'y ait pas la phrase ou la avec ma douane en ronde ok d'accord amna donc je vais envoie une lettre présent qu'a n'y a froid n'a qu'on a qu'un combat d'abla et qu'on a qu'un griban d'abla donc on y promets foloi voilà on n'y auront pas qu'on n'a qu'on n'a qu'à l'égypte ancienne victor l'igo victor l'igo l'amorti l'aristote est vraiment au agréant ce n'est pas le mal donc à l'église non mais non je n'ai pas de temps bon non je n'ai pas de temps alors le gouvernement va prendre les dispositions d'où m'en faut que moi je voulais dire aujourd'hui c'est quoi c'est que je sais que nous sommes frustrés je sais que nous ne voulons pas que un seul homme d'un autre pays soit libéré parce que contre des gens qui ont fait des meurtres pour tuer des hommes et des femmes que nous nous aimons nos frères et soeurs avec digana quoi mais mais ce qu'on a raison et minier c'est parce que c'est balia de doux dans la balia de doux c'est une faiblesse de notre état c'est parce que notre état ne peut pas se défendre un français qui prend son avion à paris pour venir descendre à kidal pour libérer des objets à connaît tu penses que ça c'est normal pour une année indépendant ou un pays indépendant non on n'est pas content on n'est pas fière de cela mais il faut être réel il faut être réaliste c'est tout un bébé d'hiver casse tu es fâchée moi aussi je suis fâché moi je suis fier j'aime mon pays je veux pas que ce soit de cette manière que je reviens bien mais tout à fond il n'y a eu l'inquiére à pour le bas du corps au mémage du corps amouré n'est ni qu'au dénié n'est pas quoi mais on va pas c'est tout le jour qu'à fort ou pas d'auquant à bing et on t'y pense qu'il m'a misé que ça change il est en train de chercher des solutions on cherche des solutions en tant qu'il n'a pas de solution il n'a pas de solution non on se pose cette question je vous dis franchement moi-même je me pose la question ou n'est mali saura moumbe mali là pourquoi diamana bétacama c'est une embêtant et madame n'a bidet depuis que nous on appétit on discute de ça pourquoi comment on a toujours pourquoi minora banna pourquoi l'admissé ou makala pourquoi garibou katia en ayoron n'a pas les poussières bamba sous-sobé d'improque au bébé pourquoi on a tous ce crime là pourquoi nous sommes le pays le plus sur le fait de la planète septième pays le plus pour moi mais il y a une question qu'on doit réfléchir à l'élite 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 à maman barrique qu'elle m'a échoué nique à moum de mouvernement à l'élite à fonctionner l'ouverture unique et mètre ou l'élite à l'élite à l'élite à l'élite tout le monde semble le désordre personne ne prend le pays au sérieux pourquoi cela mais ça c'est énervant je sais que si tu es dans un système qui va appuyer quelqu'un au proche on a à voir quelqu'un qu'on dit qu'elle soit qu'elle soit on accuse le président ibeka on accuse le parti au pouvoir le rtm on accuse le gouvernement on accuse les ministres mais souvent on doit réfléchir car il n'y a qu'à partir moi par exemple je m'accuse en tant qu'intellecteur je dois réfléchir toutes les solutions pour conclure ce débat je vais vous poser une question d'un auditeur qui nous pose cette question depuis Domako qui dit que si tout ça elle se passe c'est parce que réellement les dirigeants ne sont pas sérieux peut-être que vous avez à répondre je m'ai compris je dis que si tout cela si tout ce désordre là se passe c'est parce que réellement les dirigeants ne sont pas sérieux donc vous allez conclure la discussion je suis parfaitement d'accord avec vous c'est la question d'un auditeur oui oui il a raison là les dirigeants ne sont pas sérieux les dirigeants ne sont pas sérieux mais pour conclure du sou je vais dire un point important à politique c'est pas parce que rtm n'est pas politique quand tu as un gouvernement en place une équipe en place spécifiquement l'équipe qui est au mali aujourd'hui il est quand même ministre nico kera chenny kera avion l'apport à l'eau l'équipement sera sur le facturation kera kouman ou fora galou tira automatiquement d'années bon bon c'est parce que le peuple malien n'a pas confiance au gouvernement malien comme il est qu'a écrit mais m'ont d'aller tout là quand nous disons d'aube waklou d'un m'ont d'alenté m'ont d'alenté il y a des gens qui doivent démissionner il y a des gens qui doivent être enlevés c'est pour que anga saka sera coura taka sera vraie quoi autre politique m'aider oye n'y a de quoi m'ont malien mbe baudon tout le monde se pose la question mwonde la otika n'a ké pourquoi mwonde mbe ou yado dja dja ma dja dana tukant tukuni mwonde tafodra koma dalenté na hal limise n'a barra la mbako koujouké mikdalent l'intérêt ibisi kira na mbako nana sra bladokka kyo djabana katania parce que nous nous sommes là pour l'intérêt n'était à ibk kama n'était en rp mkama n'était en mochi kama ok moi je suis moi même indépendante d'esprit et de coeur mbako kya mbako n'était mbako tafil a n'était ferrani n'ou fait aron n'est n'est j'ai pas besoin d'eux j'ai dit ce que je pense je supporte un état malien qui est là s'il fait des erreurs je leur puis des n'é 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 quand on fait les débats je me questionne je suis d'accord malien vous d'eux cachi l'inclou d'eux d'eux j'y a he d'eux mbako mboma l'acceler c'est après ce mbako 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 c'est la Ça c'est ma conclusion, ce n'est pas politique, je m'en fous de politique et autre. Je vais dire seulement que quelqu'un l'a dit, je le répète, le président du Mali est le responsable de toutes les décisions du succès ou de l'échec de l'État. Le président du Mali est le premier responsable et il doit répondre de cela. Et c'est à lui qu'on le dit. Mais entre vous ici c'est quoi ? Il est temps qu'on change. Il est temps qu'on responsabilise nos leaders. Il est temps que nous sachions qu'on ne peut plus venir terdiverser en tant que leader. Le Mali a changé, les Maliens ont changé. Il y avait 27 candidats qui s'étaient proposés à la présidence du Mali et il y a un candidat qui a gagné. Il a gagné sur des promesses faites aux Maliens. Et il doit être tenu responsable de cette promesse. Il doit être tenu d'apporter le changement positif dans la vie du Maliens. Aujourd'hui, le constat est que le Maliens, dans sa généralité, est insatisfait. Et il y a certainement eu des actes très graves posés par le gouvernement. Mais dans le souci de rester dans le débat, je ne sais pas si c'est un débat ouvert ou si on restait dans un sujet qui avait été très sélectionné. Sinon, en réalité, on va nous apporter sur un terrain de discussion qui n'honore pas réellement le gouvernement. Il ne faut pas que chaque pays est dirigé à une certaine époque par le gouvernement qui prenne la responsabilité des actions et des actes qui posent. Si on évaluait le gouvernement aujourd'hui, réellement, le résultat ne serait pas très réduisant pour tout le monde. Alors, moi, je pense que le débat d'aujourd'hui étant focalisé sur le sujet d'échange de prisonniers, je reviens là-dessus, le gouvernement a pris le fait de, souhaiterait certainement que le Mali soit un pays libre, que le Mali devienne un pays où le territoire n'est pas divisé, tout comme chaque Maliens. Maintenant, pour ce qui est, personnellement, je ne me suis pas prononcé contre l'acte qui a été posé. Je souhaiterais mieux comprendre l'esprit qui a conduit à cette libération. Et bon nombre de Maliens sont restés sur l'ordre, que ce soit les décideurs politiques. Nous autres, les leaders politiques, n'avons pas accès à cette information. Au Mali, il y a une opacité qui n'encourage pas le débat politique, parce qu'on ne peut pas s'aventurer dans des polémiques où on ne connaît vraiment pas les raisons. Mais ce que nous invitons le gouvernement à faire, à faire en sorte qu'il prenne le peuple malien à témoin, qu'il ait confiance au peuple malien, que quand le gouvernement agit dans l'intérêt supérieur de la nation, qu'il sorte et qu'il nous dise. Le président aurait pu s'adresser au peuple malien et nous dire que nous venons de poser un acte dans l'intérêt supérieur de la nation pour préserver notre relation ou nos relations avec les institutions financières, pour préserver nos engagements avec la France. Ils ne sont pas obligés de rentrer dans les détails du sens. Le peuple malien comprendra qu'il n'y a rien à cacher. Mais quand il y a cette suspicion entre les administrés et les administrateurs, bien entendu, chaque acte qui est posé et qui n'a pas sa justification est sujet de polémique. Et je le dis et je le répète, ce sujet papiculier est très sensible et très controversé, compte tenu du fait qu'il y a des citoyens dont les droits élémentaires ont été violés. Si nous n'avons pas les explications nécessaires, nous continuons à croire que la famille Soufara qui a des droits humains qui doivent être protégés par ce gouvernement et par l'ensemble du peuple malien, le peuple malien mérite une explication claire et attend sur cette situation. C'est ce que je voulais ajouter. Donc je vais rebondir aux deux interventions. Premièrement, l'intervention de Yes Amake. Yes Amake, je le remercie beaucoup pour les encouragements qu'il donne à l'African. Parce que comme j'ai dit, et je l'avais expliqué lors de la reprise des émissions, ce que c'est que le projet african, mais je vais revenir là-dessus après. Je tiens juste à le remercier de ses encouragements. Ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu qu'il soit là, sinon on l'aurait invité officiellement pour que ce soit notre invité de la journée. Mais il vient quand même, il vient parce qu'il nous encourage, parce qu'il aime le fait que nous débattions. Il comprend notre indignation. Et c'est normal. En tant qu'homme politique, il ne peut pas renier l'indignation de citoyens. Donc je le remercie pour avoir dit ce qu'il a dit. Maintenant, c'est normal. Il a eu un discours de sagesse. Je respecte le fait qu'il a dit, malgré notre indignation, on doit aussi se poser les bonnes questions. et les bonnes questions, c'est pourquoi le gouvernement malien va faire cela. Je l'ai dit très souvent, on ne peut pas penser que les gens qui prennent cette décision-là ne soient pas pourvus d'intelligence. Donc ça veut dire que s'ils prennent ce genre de décision... Pardon ? Allô, vous m'entendez ? Oui ? Oui, allez-y, allez-y. OK. Donc je dis, par rapport à son intervention, je comprends. Quand il dit que, malgré notre indignation, nous devons aussi être sages et se dire que si des décisions comme ça sont prises, c'est qu'il y a d'autres choses derrière que nous ne savons pas. Nous en avons conscience. Notre indignation, ce n'est pas de se tourner contre qui que ce soit. Il n'y a pas de ça. C'est juste que nous avons le souci de notre pays. Donc, Yasser Maki, je tiens à le remercier. C'est quelqu'un que nous connaissons. Ce n'est pas comme s'il était arrivé là de nulle part. On le connaît. On sait qu'il est un sage. OK. Donc ça, ceci étant dit, il a mis en avant un point très important. C'est le manque d'information. C'est très important. Ça veut dire que quoi ? Depuis que ce gouvernement qui pourtant est légitime, plus de 50% des gens sont sortis pour voter. Et IBK 77%, la moindre des choses, c'est qu'on demande des explications. Je comprends qu'il y a des choses qui peuvent être des raisons d'État. Il y a des choses qui peuvent être secrets défense. Mais on doit être un minimum informé. La situation actuelle fait que nous avons l'impression qu'il y a du mépris par rapport au peuple. C'est l'impression que nous avons. Donc c'est normal que nous soyons indignés. Nous sommes citoyens lambda. Nous ne sommes ni hommes politiques, ni quoi que ce soit. Nous sommes en connivence avec personne. Donc notre seul souci, c'est notre pays. Et notre population et nos parents qui sont là-bas. Je rappelle, il ne faut pas l'oublier. La majorité des Maliens, même pour le Nassau, c'est difficile. C'est ça qui nous indigne. Et c'est normal qu'on l'exprime. Donc sur ça, je pense que par rapport à l'intervention de Yassamaké, je n'ai plus rien d'autre à dire. Maintenant, par rapport à l'intervention de Ramata. Karth, vous avez fait... Ramata a parlé. Oui, j'ai entendu tout ce que Ramata a dit. Mais il y a un moment où il y a eu une interruption où elle n'arrivait plus à être connectée. Il n'empêche. Ce que je retiens de son intervention, c'est que d'abord, il y a une diversion terrible. Elle a parlé du français. Il y a un faux. Il y a un faux coup sur l'Afrique. Il y a un faux. Il y a un faux. Tiens-toi. Tiens-toi. Il ne faut pas parler comme ça. Ça, c'est de la diversion. Ramata, ne me ramata donc. Ramayana donc. Ce n'est pas aujourd'hui. Ramayana donc. Ça fait longtemps. Il y a un faux coup. Vous voyez, on va parler de français ou de bambara. Un pays dont la langue officielle, c'est le français. On doit parler français. On n'a pas le choix. Mais c'est notre langue officielle, oui ou non. Donc, dire que tu es africain, on met ton grand-fond, on t'est bon grand-fond, on t'est tiens. On peut le faire bon grand-fond. Et je rappelle, c'est la langue officielle du Mali. Donc, dans un pays, la langue officielle est plus importante que les langues nationales. Je veux dire... Si vous suivez Ramata dans son raisonnement, c'est que vous aussi vous faites de la diversion. Est-ce qu'on ne va pas aller directement au sujet ? Mais je veux au sujet. Je dis que je ne fais pas de la diversion. Ce que je dis, c'est que tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre que... C'est parce que c'est la langue officielle du pays et que la langue officielle, c'est mille fois plus important que la langue nationale. ou les langues nationales. Parce que le Mali a plusieurs langues nationales. Mais ça, c'est la vérité. Il faut savoir qu'il y a un pays qui a changé de langue nationale du français vers l'anglais, qui est le Rwanda. Ils l'ont fait. Suite à tous les problèmes qu'ils ont eu, ils l'ont fait. Donc, il ne faut pas nous reprocher ça. Ça, c'est de la diversion. Parce qu'on ne parle pas du vrai sujet ici. Elle a tenté, et je dis, Mère Ramata Don, Aménie Rondon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle a tenté de défendre indirectement le pouvoir du BK. Donc, il y avait cette histoire de langue. Je pense que tout le monde a compris qu'une langue officielle, c'est plus important que la langue nationale. Maintenant, revenons à ce qu'elle a tenté de faire et de dire. Il y a quelque chose, depuis très longtemps, elle et moi, Mayak Makaé, elle dit que, finalement, ce n'est pas une question de gouvernance RPN, ce n'est pas une question de IBK, c'est une question de tout le monde. Il faut qu'on ait conscience de ça. Mais ça, c'est la chose la plus ridicule que je puisse entendre. On a voté pour un gouvernement, c'est nous qui avons décidé qu'eux, ils soient là. Si eux ne sont pas responsables, qui est responsable ? Nous-mêmes. Nous, on n'a aucune responsabilité dans quoi que ce soit. C'est eux qui sont responsables. Et il est normal qu'on leur demande des comptes. Ce n'est pas une question de s'opposer à qui que ce soit. Merci. 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 ...